Hey, salut c'est Major Mouvement, j'espère que vous allez bien. Ouais, tu l'as bien lu dans le titre. Major Mouvement, kiné, thérapeute manuel depuis 12 ans t'explique d'arrêter la mobilité. Alors, si vous n'êtes pas habitué à ma chaîne YouTube, ça peut vous choquer. Mais si vous êtes habitué, vous savez que j'ai souvent tendance à faire des titres un peu choc pour amener votre attention sur un point et le nuancer juste derrière. C'est ça l'esprit scientifique, c'est ça que vous aimez sur ma chaîne et c'est ça l'esprit clinique. En gros, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, et c'est un constat que je fais au cabinet, c'est que j'ai des types assez sportifs qui viennent me voir en me disant j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Je fais une demi-heure de mobilité avant mes entraînements, je fais une demi-heure d'étirement après mes entraînements et je m'entraîne comme un tabannard, mais je sens que je ne progresse plus, je sens que j'ai des douleurs qui m'embêtent de plus en plus et surtout, je prends de moins en moins de plaisir. Alors, je vais t'expliquer un truc. Et pour être très franc, je prends ma part de responsabilité sur l'essor de la mobilité en France, sur les réseaux sociaux au cours de ces cinq dernières années. La mobilité et le besoin de mobilité, ça a largement explosé ces cinq, dix dernières années, avec l'explosion du crossfit en France. Et vraiment, on a compris l'importance de la mobilité. Moi-même, en tant que kiné, j'en faisais énormément à mes patients et j'étais hyper fan. Parce que la mobilité, c'est une super belle porte d'entrée vers le mouvement de manière générale. Donc, trop cool. Moi, j'étais à fond, genre, faites de la mobilité, bougez, 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 bougez. Ce qui est nécessaire pour la population générale. Encore une fois, n'oubliez pas, 50% des gens ne font pas d'activité physique. Bougez au travers de la mobilité, même au travers des étirements, au travers de n'importe quel sport, c'est bien. J'ai beaucoup, beaucoup de patients qui viennent me voir et qui me disent « Je fais tout ce qu'il faut et j'ai quand même des blessures. » Et quand je leur demande « Qu'est-ce que vous faites ? » C'est des mecs qui vont me dire « En fait, je commençais à avoir une douleur d'épaule. Du coup, j'ai commencé à trouver des exercices de mobilité sur ta page. J'ai trouvé des exercices à droite, des exercices à gauche. Et maintenant, j'arrive avec une routine de mobilité de 40 minutes avant mon WOD, avant ma pratique. Et je fais ça à chaque fois. » Mais la douleur persiste. Et c'est exactement de cette problématique dont j'ai envie de te parler. J'ai envie, en fait, qu'on aborde la mobilité dans ce que c'est, comme un outil et non pas comme une fin en soi. La problématique de la mobilité, c'est qu'on a mis la mobilité. Et je suis aussi responsable de ça comme étant le remède miracle pour toutes les problématiques. Est-ce que le Smecta, c'est un bon médicament ? Pour un mal de tête, ça ne sert à rien. Quant à la gastro, c'est vachement efficace. Est-ce que la mobilité, c'est le meilleur traitement pour toutes les blessures ? Parfois oui et parfois non. Aussi, dans cette vidéo, ce que je vais essayer de vous donner, c'est des outils pour savoir dans quel moment de votre vie c'est pertinent de faire de la mobilité ou dans quel moment ça n'est pas pertinent. Ce que vous savez sur ma chaîne, c'est que j'adore la nuance. C'est du cas par cas, c'est du contexte. On parle de santé, je ne vous parle pas de « Ok, vous avez un problème A, faites la solution A, ça marchera à chaque fois, c'est faux. » Essayez de garder un esprit de raisonnement clinique, de savoir exactement « J'ai une problématique, quelle serait la meilleure solution ? » Si vous vous retrouvez dans la première case, à savoir plutôt sédentaire, et vous aimez bien des exercices de mobilité que vous prenez à droite à gauche sur les réseaux sociaux, si vous êtes dans ce cas-là, faites de la mobilité. La mobilité, ça reste du mouvement. Et globalement, le corps, quand il reste toujours dans la même position, il a besoin de bouger. De manière non spécifique, vous allez bouger et un corps qui bouge, c'est mieux qu'un corps qui ne bouge pas. Deuxième cas de figure, vous êtes sportif et vous voulez préparer un échauffement. Et bien à ce moment-là, la mobilité est pertinente. La mobilité est un outil intéressant pour faire un échauffement de vos structures tendineuses, musculaires et articulaires. Pour faire très simple, et vous l'avez vu dans cette vidéo sur ma routine deadlift, mobilité se rapproche de l'échauffement. Je vais venir une par une rechercher les structures qui vont être engagées dans mon geste sportif pour pouvoir la préparer aux contraintes. Donc dans ces cas-là, la mobilité est utile pour réduire le risque de blessure, comme un échauffement. Troisième cas de figure, vous avez une blessure, une douleur, que vous avez identifiée avec un professionnel de santé, que vous avez identifiée seul. Ces symptômes-là sont améliorés de manière durable par des exercices de mobilité. J'ai une douleur au niveau lombaire, et quand je me mets assis à quatre pattes et que je vais venir chercher un geste de prière, ou du dos rond, dos creux, ou du Jefferson curl, j'inclus ça dans une routine quotidienne, hebdomadaire, et ça soulage de manière durable. C'est-à-dire que je fais ça pendant trois semaines, six semaines, et je me débarrasse de ma douleur. À ce moment-là, la mobilité est pertinente. Très probablement que vous aviez à un moment donné une restriction de mobilité, et donc quand j'ai une restriction de mobilité, la mobilité est un outil pertinent. Pourquoi je mets très probablement ? Parce que s'il y a bien un truc qu'on sait aujourd'hui en santé, c'est que beaucoup, 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 beaucoup de choses peuvent expliquer une douleur. Du tendon, du muscle, du ligament, du nerf, du cerveau, parfois un peu de tout ça, parfois du stress, parfois de la restriction de sommeil, bref. La douleur est faite de beaucoup, beaucoup de facteurs. Imaginez ça vraiment comme un vase qui serait rempli d'eau. Eh bien, en fait, parfois, c'est juste une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et la goutte d'eau, c'est ce qui va déclencher la douleur. Eh bien, quand la mobilité permet de vider le vase et de diminuer la douleur, OK, faites de la mobilité. Donc, vous voyez, finalement, dans tous ces cas de figure, la mobilité est pertinent. Et quand moi, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, eh bien, en fait, je ne voyais que ce prisme-là. Je voyais que les gens qui étaient améliorés par la mobilité, parce que j'avais des œillères, et je refusais de voir la dernière partie, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, par les gens qui ne sont pas améliorés par la mobilité, qui ont un problème plus compliqué, qui n'est pas résolu par le travail de mobilité, mais qui persiste à le faire pour les mauvaises raisons. Ces gens-là, si jamais vous vous reconnaissez dans ce que j'explique, j'espère de tout cœur que ça va faire un tilt dans votre tête. Et évidemment, vous me connaissez, je vous proposerai des solutions derrière. Je vais vous expliquer la deuxième catégorie de personnes pour laquelle la mobilité est plus un problème qu'une solution. C'est ceux qui utilisent la mobilité comme un pansement sur une plaie. Si jamais vous êtes quelqu'un qui s'entraîne 3 à 4, 5, 6, 7, 8 séances hebdomadaires, que vous avez besoin pour diminuer une douleur, une douleur d'épaule, une douleur de dos, une douleur qui vous lance dans le bras, de faire 30 à 40 minutes de mobilité avant chaque entraînement, la mobilité, elle ne fait que décaler le problème. J'ai des patients qui viennent, qui sont complètement dans le déni, qui viennent me voir en me disant, Greg, je fais tout ce qu'il faut, je m'échauffe comme il faut, et je commence à avoir des douleurs qui commencent à popper partout. Des douleurs d'épaule, puis des douleurs cervicales, puis des douleurs dans le bassin, et j'ai l'impression que c'est tout mon côté gauche qui déconne, qu'il a une diminution de performance, qu'il a une diminution du plaisir et qu'il utilise la mobilité uniquement comme un pansement. Tu as un vrai problème et tu utilises la mobilité uniquement pour être capable d'encaisser ta séance. La mobilité est efficace pour traiter une restriction de mobilité. Toutes tes douleurs ne viennent pas d'une restriction de mobilité. Pourquoi est-ce que parfois ça fonctionne ? Parce qu'en fait, quand tu vas travailler de la mobilité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas étirer tes tissus et tu vas étirer tes nerfs. Et donc, localement, l'action réflexe, c'est que ça va diminuer ta sensibilité, ça va diminuer ta douleur. C'est exactement comme si tu prenais un doliprane avant de t'entraîner. Le problème, c'est qu'en fait, si tu continues de t'entraîner à volume égal sur un tissu qui est douloureux, même si tu prends juste quelque chose pour masquer la douleur, le problème, c'est que tu t'entraînes trop. Et ça, c'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre parce que tu te projettes, et c'est ton égo qui parle, sur une courbe de progrès. Et tu te dis, moi aujourd'hui, je suis là et je veux être là. Je veux passer cette barre. Je veux être prêt pour cette compète. Je veux être mieux dans le miroir. Et je suis freiné par une douleur. Mais j'ai trouvé un truc qui diminue ma douleur. Du coup, ça ne me freine pas sur ma projection. Je suis désolé de te le dire, mais non. La douleur, c'est une information pour te dire qu'il faut que tu changes quelque chose dans ton entraînement. Einstein disait, si quand tu mets en place une solution et que tu as toujours le même problème, si tu continues à mettre en place cette solution, ça s'appelle la folie. Ce que je souhaite dans cette vidéo, c'est que c'est un espèce de déclic pour toi, de te dire, merde, en fait, je ne suis pas en train de mettre en place ce qu'il faut. Ce qui pouvait peut-être marcher quand tu avais 20 piges, parce que notre corps a 20 piges, surtout chez les mecs, il est capable d'encaisser beaucoup. Tu peux picoler la veille, tu ne peux pas dormir et tu peux t'entraîner et tu vas progresser comme ça. À 30 piges, ça ne marche plus aussi bien. Tu vas accumuler parfois un job compliqué, des responsabilités au sein de ta famille, tu vas accumuler parfois des contraintes financières qui sont compliquées. Juste ces trois facteurs-là, ça joue sur ta charge mentale, ça joue sur ta récup. Et ce n'est pas la mobilité qui va soigner ça. Alors, comment est-ce qu'il faut procéder ? Un, la première chose, et c'est le but de cette vidéo, c'est prendre conscience que la mobilité n'est pas la solution à tous tes problèmes. La deuxième chose, c'est essayer d'identifier d'où vient le problème. Pour ça, je peux t'assurer que je vais avoir un double discours, évidemment, consulte. La deuxième chose, c'est qu'en vrai, parfois, c'est des douleurs qu'on a du mal à identifier où parfois, on va traiter une douleur, puis une autre douleur, puis une autre douleur. Mais en fait, ce qui pue, c'est le terreau. Tu t'entraînes trop, tu ne dors pas assez, tu ne bouffes pas correctement. Tu pourras avoir la meilleure graine de la terre, le meilleur entraînement de la terre. Si ton terreau, il est pourri, ça ne va pas pousser. Bouffe bien, dors bien et entraîne-toi par rapport à tes capacités. Volume d'entraînement légèrement supérieur à tes capacités. Deuxième chose, identifier le vrai problème. Ok, s'il y a une tendine d'épaule, tu sais comment les traiter. S'il y a une hernie discale, un syndrome d'hyperiforme, on sait comment les traiter. C'est des vidéos que j'ai traitées 10 000 fois. Et surtout, si jamais tu veux la meilleure solution, c'est dans mon deuxième livre. Il y a un arbre décisionnel qui te permet, par grande région anatomique, de te dire à quoi ressemble ta douleur et ce que tu dois mettre en place. Qui vous incite à comprendre l'origine de la douleur pour apporter la meilleure des solutions. Sur chaque sapin, je t'ai mis un QR code où tu auras juste à le scanner qui t'envoie directement vers la vidéo explicative. Donc pour faire très simple, la mobilité est bonne pour 3 types de personnes. La mobilité est un cache-misère pour un type de personne. Je vous souhaite juste d'ouvrir les yeux, changer votre terreau, d'identifier une douleur et de traiter cette douleur. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, je vous invite à partager en commentaire votre expérience. Et en vrai de vrai, surtout ceux qui sont passés par ce côté où je fais de la mobilité, je fais de la mobilité parce que ce que je veux, c'est avoir un objectif. Quand ils ont ouvert les yeux et se sont rendu compte que merde en fait, ils n'étaient pas sur la bonne voie, racontez-moi ça en commentaire. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans vos commentaires. Petite astuce, dernière chose, ça je vous le dis et ça reste entre nous. Un des critères que j'ai le plus efficace pour dire à un de mes patients qui est dans le déni sur son surentraînement, ça ne va pas être sur la douleur d'épaule, ça ne va pas être sur la douleur cervicale. Je les mets devant le fait accompli, je leur pose la question, est-ce que tu arrives toujours à bander ? Est-ce que tu as toujours la même libido ? On est des mecs et quand tu as des problèmes au niveau de ta sexualité à cause du volume d'entraînement, tu sais qu'à l'intérieur ça travaille. Et c'est ok, c'est quelque chose qu'on peut largement récupérer en arrière. Nous on est professionnels de santé, je n'ai zéro jugement sur ça. Faites un gros like pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour plus de conseils. Allez, ciao !